La hausse de trop. Les Ivoiriens se sont réveillés en début du mois de février avec une nouvelle augmentation du prix de l'essence Super Samplon. Il passe de 775 francs CFA le litre à 815 francs CFA sur la période du 1er au 28 février 2023. A Djamé, dans cette station essence, si le prix n'est pas encore affiché sur le panneau, il est déjà appliqué à la pompe. Ce matin-là, nous sommes arrivés. Effectivement, il y a le changement de prix qui est effectif. Mais pour rapport à l'affichage, il y a un problème avec l'appareil. On attend les techniciens qui vont venir passer ça au bon prix. Le nouveau prix du Super à la pompe est perçu comme une augmentation de trop par les transporteurs et la population. C'est sous notre ration après gazo à recettes qu'on arrive à se nourrir, payer nos maisons, envoyer un peu au village. Voici carburant augmenté. Après le travail, on voit qu'on n'a rien à main. Les transports qu'ils utilisent le carburant, ils vont vouloir augmenter. Ça, c'est clair. Et donc, c'est l'ivoirien lambda qui va souffrir. Ça, c'est une évidence. C'est lui qui va souffrir. Celui qui transporte les denrées alimentaires, lui aussi va chercher à augmenter les prix. Parce qu'il te dirait que le carburant a augmenté. Le transport, ça a déjà augmenté. Et puis, le vrai problème, c'est que lorsque le prix du carburant augmente, quand on augmente le prix du transport, quand le prix du carburant baisse, le prix du transport est toujours la même chose. Donc, ça ne nous arrange pas. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux pays producteurs et exportateurs de produits pétroliers en Afrique de l'Ouest, avec une capacité de 68 000 barils par jour. 40% de la production de la société ivoirienne de raffinage est destinée à la consommation locale. Et le reste est exporté vers les pays voisins, dont le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. C'est parti. Sous-titrage ST' 501